Inuvik, la place des humains, des humaines, en Inuvialuptoun, la langue des Inuits de l'Ouest canadien, les Inuvialuites, le vrai peuple. Si elle constitue la moitié des habitants Te, pour le reste la population d'Inuvik est blanche et immigrée en très large majorité. Un campement est devenu un village, puis une ville, après qu'on ait découvert la richesse des sols de la région en pétrole et en gaz. Le gouvernement et les compagnies pétrolières ont construit la ville à partir de 1954. On y exploite aujourd'hui les mines d'extraction de gaz et de pétrole de la région de la mer de Beaufort, au nord du delta du fleuve Mackenzie qui passe à côté. De nombreux projets de construction hors normes ont vu ou tenté de voir le jour durant ces dernières décennies, régulièrement interdits ou reportés pour protéger les terres des populations autochtones. Ne pas voir ou reconnaître les problèmes sociaux lorsqu'ils ne concernent que les autres est si facile. Alors je me demande, que se passe-t-il devant moi et tout autour de moi que je ne vois pas ? Peut-être parce que je détourne le regard. Toujours dans ton article, tu parles de visibles, d'invisibles et de l'histoire des regards à travers les œuvres d'art produites durant votre expédition. Anything Company ont effectué une autre œuvre minimaliste reliant, une fois de plus, Inuvik au reste du monde. Et elles ont demandé à des amis à Vancouver, du côté de l'océan Pacifique, et à Halifax, du côté de l'Atlantique, de regarder pendant un certain temps en direction du nord. Pendant qu'elles, à Inuvik, du côté de l'océan Arctique, faisaient de même. Les directions de ces regards distants dessinant alors des lignes convergentes. Un dessin invisible pourtant fait de ces regards.